1880 élèves retrouvés sans salle de classe du côté de Jesko dans la commune de Yopougon. Parmi eux, Bamouni, une jeune fille de 16 ans inscrite en classe de 3e. Son école, lieu de savoir et d'épanouissement, s'est transformée en un champ de décombre le mardi 20 février par les bulldozers du district autonome d'Abidjan. Depuis ce jour, la jeune fille défile dans un autre établissement pour avoir une réponse à sa question. Quand reprendra-t-elle le chemin de l'école ? Depuis qu'on a cassé notre bâtiment, on ne va pas à l'école. Nous sommes à la maison. On est là, on va, on va, on se promène, on fait les vagues et on vient, on fait les vagues et on vient. On s'en va à la maison, on vient à l'école. On nous donne des promesses à l'eau. On dit que venez mercredi, vous allez faire cours. On vient, on ne fait pas cours. On s'en va à la maison, on dit que venez demain, on vient, on ne fait pas cours. On s'en va à la maison. Nos parents ont pédé, notre ruralité est sécrite, même à un moment là, elle va, puis moi, on m'a ché. En attendant une réponse du ministère de tutelle, du côté du groupe Chat Hélène, la solution trouvée est la double vacation. Les enseignants sont à pied d'oeuvre pour fournir un emploi du temps aux élèves. Ces 1880 imprenants partageront 12 salles de classe au sein du groupe scolaire Saint-Hélène. Nous allons faire la double vacation. Nous allons essayer d'entreprendre les choses avec les enseignants. Voilà ce que nous avons déjà commencé. Nous allons redynamiser le système éducatif à notre niveau, pédagogiquement, pour que vraiment puissions atteindre notre objectif pour mener les enfants à l'examen. Les professeurs, les membres du personnel administratif et les parents d'élèves sont tous confrontés à une réalité amère, la disparition soudaine de l'environnement éducatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada